Et salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment installer la nouvelle version de PowerShield qui n'est pas automatiquement installée par les mises à jour de Windows et qui peut servir pour les personnes qui se servent de PowerShield et surtout beaucoup d'invites de commande donc je vous mettrai le lien dans la description il suffira de télécharger d'après votre interface et votre OS donc la version LTE c'est la version de base ça c'est la version stable qui est encore codée et la version preview c'est la version plus ou moins instable mais qui est donc la plus récente donc personnellement je téléchargeais la preview je vais le faire en même temps que vous comme ça vous verrez bien qui est donc la version de PowerShield 7.1 donc en attendant le téléchargement je vais un peu vous expliquer pourquoi utiliser Windows PowerShield alors qu'on a tout simplement le fameux, l'ancien et le bon CMD que tout le monde connait un minimum même si on ne se sert pas tous les jours donc pour la simple et bonne raison que l'invite de commande par défaut a été depuis pas très longtemps remplacé par Windows PowerShield et que c'est plus le CMD donc en bref Microsoft est en train de dire bye bye CMD alors qu'il est là depuis MS-DOS donc depuis bien des années des années depuis avant Windows Windows ouais ouais l'invite de commande et là avant Windows c'est un peu logique ouais c'est un peu logique donc du coup on va voir comment ça allait la dernière version puisque la version directement intégrée à Windows qui est donc le PowerShield 2.0 et ben c'est le même que depuis Microsoft ou Windows 7 donc il faut dire qu'il faut un petit peu de rafraîchissement dans tout ça et ce rafraîchissement on le trouve sur Github donc juste ici le lien que je vous mettrai en description vous choisirez donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure votre OS et la version que vous voulez installer je vais vous faire une petite démo et des choses qu'on ne peut pas faire sur le CMD qu'on peut faire sur le PowerShield donc d'abord on installe je vous conseille quand même de cocher ces deux cases ça peut toujours servir donc on va l'installer on va donc aller dans le CMD donc du coup là on est dans le CMD l'invite de commande on va essayer d'aller sur le bureau donc grâce à la commande CD qui est la même sur tous les invites de commande donc pour naviguer dans des fichiers à partir d'un invite de commande c'est cette desktop donc c'est cette commande là et donc du coup bah what a help thanks du coup là on est dans le bureau sauf que à partir du moment on veut énumérer donc les fichiers qu'il y a sur le bureau logiquement si vous connaissez un peu Linux ou que vous avez un peu travaillé sur d'autres invites de commande vous savez que vous faites la commande LS malheureusement sur le CMD ça ne fonctionne pas tout simplement puisque le CMD ça fait très très longtemps qu'il est là et ses commandes et sa diversité elle est plus autant qu'avant je veux dire maintenant on fait plein de choses à partir de ça dans un film de commande et le CMD est plus adapté à ce genre de choses du coup il se peut que dans quelques années on va dire goodbye CMD comme beaucoup de choses que Microsoft est en train de balayer en ce moment dans son OS enfin bref on va rien dire puisque ben au final ça nous arrange nous puisque il y a plusieurs options mais après il y a d'autres choses aussi que le CMD ne fait pas et que le PowerShield lui fait le PowerShield pour rajouter des extensions c'est un peu comme Linux si vous connaissez le cas de Linux vous pouvez télécharger des logiciels qui se lancent sous sous l'invite de commande le PowerShield c'est un peu la même chose c'est un peu le CMD le fait le PowerShield le fait mieux il est plus fluide et il en fait plus donc bref c'est un peu tout bénéfique on va dire yes it's great go lunch et voilà donc là on est sur la dernière version de PowerShield où les derniers fichiers donc de l'invite de commande ont été modifiés il y a 6 jours c'est plus frais que ça il n'y a pas c'est pas possible donc là on va refaire la même chose que tout à l'heure avant on va faire un back quand même parce que là il est dedans les fichiers du PowerShield du coup on va faire un back comme ça là on va faire un ls et là vous voyez ça marche c'est une des nombreuses commandes que n'a pas le CMD et que Windows ne va pas ne va pas renouveler le CMD pour des raisons qu'on ne sait pas trop on pourrait supposer que bon ben voilà le CMD c'est mieux PowerShield c'est mieux c'est plus plus cohérent entre les milliers avec ce que Windows en plus c'est compatible sur plein d'OS le CMD on va pas l'installer c'est déjà dedans donc voilà donc dans la prochaine vidéo les amis je vais essayer de vous trouver de vous concluter un petit truc pour essayer donc de débloquer son ordinateur donc fixe ou portable qui n'a pas d'empreinte digitale avec l'empreinte digitale de son téléphone donc je vais essayer de faire ça je sais peut-être si je trouve pas de logiciel ou de créer un petit truc ça peut être intéressant comme ça vous pourrez aussi vous y contribuer je mettrai ça sur Github et sur une petite vidéo dessus si c'est possible donc ça ça sera pas demain par contre hein ça sera pas demain que cette vidéo sortira si je fais ça dans le cas où c'est une application ça sera demain donc bref voilà sauf qu'on peut pour le coup la vidéo elle est pas là donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine